MrBeast nous ment, c'est une grosse arnaque, je sais pas si vous avez vu cette vidéo où il était dans une ville vide avec rien dedans et en fait ils font style qu'ils dorment dedans mais en fait pas du tout les gars, pas du tout. Il y a le note bien sûr sous Twitter, Elon Musk a fait beaucoup de merde dans la vie mais ça c'est quand même pas mal. En fait déjà la ville, elle est pas abandonnée en fait. Elle est pas abandonnée, c'est juste qu'elle a été enfermée, elle a été fermée pendant 7 jours. C'est tout en fait voilà, c'est juste que pendant 7 jours il y a personne qui pouvait y rentrer. Bon voilà, c'est juste que c'était une ville dégueulasse. Après, on avait quoi ? Parce qu'en fait ils devaient rester 7 jours dedans et les gars ils sont pas restés successivement tant de jours en fait. Les mecs faisaient des allers-retours à l'hôtel tranquille et ben c'est plus difficile de vivre dans les Vosges que dans cette tension là qu'il a choisi. Ils ont fait style qu'on pouvait arriver que par hélicoptère mais en fait on peut y aller en voiture tranquillement, posé ! Moi j'en veux pas MrBeast, c'est le jeu mais c'est bien que les gens sachent la vérité en fait que derrière cette voyage là, il n'y a rien de vrai et tant mieux. Et c'est comme ça que ça se passe et bravo MrBeast pour ce qu'il fait. Non c'est fou ça, mais bon après c'est normal en fait, t'es obligé de monter. Moi je trouve ça pas anormal qu'il fasse ça, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde découvre seulement maintenant que MrBeast est un menteur. Oui mais pour moi c'est pas un menteur genre c'est un fistup, tu vois. Pour moi c'est juste un mec qui fait du contenu et il a raison de faire du contenu et c'est cool qu'il fasse du contenu. Et en fait, bah en fait il triche un peu mais le cinéma triche en fait. Tout le monde triche et c'est normal sinon tu veux pas produire des trucs, c'est impossible. T'sais, j'imagine trop MrBeast dans sa Lamborghini à 100 000 balles ou 200 000 balles. Les gens pensent que j'ai mon petit mais il se mouche dans des billets de 100 dollars. Il en a rien à carrer en fait et il a raison bordel de merde. Sur ça moi je trouve ça normal en fait qu'il y ait des trucs un peu comme ça. Ça m'aime bien. Tu sais vraiment j'attends moi la vidéo de MrBeast. Je suis là genre ok c'est cool, je veux la voir cette vidéo. Il y a des gens sur internet qui ont comment on appelle ça le seum de leur vie. Et qu'en fait du coup ils sont là à dire ouais mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais putain ça romance, c'est de la télé. En fait maintenant YouTube c'est de la télé en fait ça te fait peut-être chier. Mais YouTube c'est de la télé, Twitch c'est de la télé. Et donc il fait du produit et il a raison au final ça rend bien. Et t'es à fond dedans quoi tu vois. Il est pas là à dire parce que je vais te dire si tu regardes ces news, ces news te ment plus que MrBeast et c'est plus sérieux dans leur reportage. Après c'est vraiment pas clair la ville pas abandonnée mais fermée. Tournure de phrases malencontreuses. Ah oui peut-être. C'est vrai qu'après tu joues sur les mots hein. Ville pas abandonnée mais fermée. Mais on s'en fout. Attends il s'est fait plaisir le mec. Franchement la vidéo elle est cool. Moi je l'ai vu elle est bien. Un petit.